j'espère que vous allez bien donc bienvenue chez la Droit on se fait confortablement guys et actuellement on va aller dans un peu de réflexion parce que j'ai vu de quoi passer et je sais qu'on est dans l'air on peut faire beaucoup il ya beaucoup d'opportunités en ligne et tout ça et vous avez tout vu passer tému tému c'est quoi c'est comme une sorte de grosse plateforme qui donne des cadets des trucs qui t'envoie plein de trucs d'articles gratuits en genre même profil qu'alibaba à l'express la différence ils ont ça a l'air beau ça a l'air gratuit c'est comme cadeau et puis il ya même un programme qui paye des des influenceurs il ya le programme que tu n'appliques même pas tu reçois des courriers qui te disent j'ai vient être brand ambassadeur tu vas faire tel tel montant et c'est c'est trop beau c'est beau les belles offres et qu'on est comme ok mais on se rend compte que c'est des offres c'est pas des offres personnalisées pour quelqu'un et puis c'est là que il ya la petite classe qu'il faut se tourner que un c'est pas des offres personnalisées donc c'est des autres uniformes à une grande échelle de personnes et la première question qu'on se pose une compagnie à la base le but de n'importe quelle compagnie à la base c'est quoi de faire de l'argent de faire un profit non vous allez dire que non ils sont là mais ils veulent faire qu'à gagner des gens non déjà ils sont dans leur échelle si on regarde ils donnent beaucoup d'argent que ce soit dans les articles qu'ils envoient aux gens plein de types d'articles même si on va se dire mais peut-être les articles sont pas vraiment de qualité ok dites qu'est ce que vous voulez mais juste d'envoyer ces articles là c'est beaucoup de dépenses en plus de ça le programme partenaire qu'ils ont donne beaucoup d'argent à certains influenceurs pour faire la publicité pour eux ok et puis on regarde actuellement dans le prix des articles il n'y a pas le c'est pas là que le revenu se fait réellement donc où est ce que ça se fait le revenu et c'est là commence la petite pogne et ça commence là la petite pogne donc je vais vous dire que faites attention à vos données parce que eux autres c'est direct qu'est ce qu'ils font ils revendent les données des utilisateurs vos données c'est à dire votre numéro numéro de téléphone adresse toutes les informations que vous mettez informations bancaires et tout et tout et puis que ce soit du point de vue avec les informations bancaires il ya beaucoup de gens qui ont eu cette surprise beaucoup de clients on va dire c'est des cas c'est juste certains cas non c'est beaucoup qui justement se sont retrouvés avec leurs relevés avec des transactions qui s'avaient jamais fait comme des 30 dollars par ci par là des 20 40 100 dollars une centaine de quels qui passent comme ça et beaucoup plus que vous le pensez donc le petit cadeau qu'ils vous ont donné là qui avait l'air beau derrière là allez regarder beaucoup vous relevez et puis vous allez aussi remarquer quelque chose et beaucoup l'ont remarqué puis ça a été confirmé les données sont revendues au black market yes guys c'est à dire que toutes les comptes vous inscrivez dans le site vous vous acceptez vous savez qu'on lit pas les notions qu'ils lient on arrête maintenant de lire même moi j'admets des jouets là comme on ne lit pas mais dans les notions ils disent que quand vous inscrivez ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de vos données et justement eux autres c'est ça explique où ce qu'ils prennent leur argent ou ce qu'ils font leur argent leur argent ou ce qu'ils le font ils doivent avoir un revenu qui est supérieur à ce qu'ils dépensent et ça c'est la règle d'or de n'importe quelle compagnie donc ça veut dire que quand ils font leur argent en revendant vos données et puis quand ils revendent votre données mais vous savez pas là à qui est-ce que c'est à d'autres scammers est-ce que c'est à d'autres personnes de d'autres secteurs d'activité vous savez pas mais vous allez vous rendre compte d'une chose vous allez recevoir d'un coup après vous êtes inscrit sur cette plateforme vous allez recevoir vous êtes encore plus de certains messages que ce soit avec votre numéro de téléphone oui certains vont dire ah mais non c'est juste un numéro de téléphone votre numéro de téléphone ne soyez pas surpris il est associé il est retraçable à vous où ce que vous êtes et oui le numéro que vous avez mis votre numéro de téléphone est associé à vous c'est à dire que avec votre numéro de téléphone quand vous appelez vos institutions bancaires quand vous appelez où ce soit quand vous êtes retracé les gens peuvent vous repérer où vous êtes enregistré donc ne prenez pas le mot téléphone comme étant juste un numéro guys donc c'est sérieux donc de savoir ça je pense que c'est à être vigilant et de savoir que les données là et de revendre ils savent qu'ils font beaucoup d'argent avec vos données avec nos données donc qu'est ce qu'on peut retenir de tout ça c'est pas parce que quelque chose qui vient trop beau trop gratuit et on te donne tout ça gratuit on te donne le gros package gratuit faut toujours avoir le son de cloche c'est quoi derrière qu'il ya c'est un peu c'est pas vrai qu'il ya des gens qui vous donnent les choses gratuite même des fois vos propres proches vont vous donner quelque chose en une attente derrière imaginez maintenant tu es une grosse compagnie tu es là pour t'enrichir et puis ils vont juste envoyer des petites bébelles comme ça gratuit ou ils vont juste ils vont décider de vous prendre pour un programme et comme vous inscrivez dans le programme qu'est ce que vous faites quand vous allez sur le site et ça c'est le régulier qu'est ce que vous faites vous rentrez toutes vos informations donc donc tout vous tapez vos informations tranquille quand vous rentrez vos informations que soit vos adresse votre nom information pour ceux qui sont dans les programmes d'influer leurs programmes d'ambassadeur vous rentrez vos informations de paiement donc bancaire toutes ces informations là sont entrées guys they got you ils vous ont comme ça et puis plus vous mettez d'informations plus ils vous ont pourquoi les programmes collaborateurs les partenaires sont payés plus parce que ils font plus d'argent avec eux parce qu'ils ont toutes leurs informations bancaires et donc ceux qui reçoivent des petits cadeaux avec leurs informations c'est quand même bien parce qu'ils peuvent les mettre dans des listes et puis peu importe et vous revendre la liste à d'autres compagnies d'autres certes d'escameux ou tout ce que vous voulez pour appeler pour envoyer des messages vous allez solliciter un peu partout par des choses que vous savez que vous savez pas et puis avec vos informations ils peuvent maintenant plus vous mettre vous vous en c'est vous regarder un peu plus savoir qu'est ce que vous êtes et puis vous solliciter sur des produits spécifiques tout est fait comme ça donc ça veut dire que je le voyais passer j'entendais témus faites attention faites attention il ya vos informations ils revendent vos données j'étais comme on dit ça tout le temps mais eux autres ça a été lâché c'est vrai c'est x ils sont exposés à faire ça je sais pas combien de temps ils vont durer jeu mais en tant que tel vous vous tombez dessus ça vous êtes avisé donc si vous décidez malgré tout vous dites ah mais moi je continue de profiter des petits cadeaux gratuits c'est à vos risques mais vous êtes avisé et puis je suis peut-être pas la seule à vous aviser non certainement pas parce que je vois beaucoup d'autres qu'on fait vraiment si vous allez regarder sur youtube sur sa l'air si vous voulez aller lire les articles à les regarder aussi il ya sur beaucoup de trucs qui parle et qui donne les faits donc entre vous et moi on veut profiter d'aubaine et je suis d'accord avec vous on veut profiter de bons plans je suis d'accord avec vous si on peut faire un peu d'argent supplémentaire je suis pour ça mais je pense que personne veut se faire arnaquer personne veut se trouver à découvert parce que il ya une compte un tiers quelconque a eu accès à ces informations et qui est venu vider son compte personne veut ça ok donc c'est pour ça que je prends le temps de faire ce vidéo là pour vous sensibiliser parce que des fois on peut se faire vous savez que ce soit avec votre carte de débit que ce soit votre carte de crédit on peut se faire prendre scammer arnaquer par une de n'importe quelle façon des fois avec il faut faire attention au lien il faut faire attention à qui qu'on envoie de l'argent même les transferts des transferts des virements ça peut être repris mais il ya aussi en ligne laisse supposer les offres qui sont alléchantes trop beau comme je te donne tout gratuitement juste parce que j'ai envie de te donner il faut se poser la question de c'est quoi l'intérêt derrière cette compagnie à tout donner quand par exemple je vais prendre un exemple il ya l'autre compagnie parce que je vais prendre eux autres aussi sont asiatiques je pense qu'ils sont chinois ou je sais pas trop quoi t'es vu mais on a on a par exemple la plateforme tik tok tik tok ils font du revenu et puis sont très populaires et très demandés par contre on sait concrètement qu'ils font leur argent avec le revenu des créateurs parce qu'ils reçoivent 50% je pense 50 ou 60% de des cadeaux de la redevance de tout leur créateur ça fait beaucoup on sait que c'est ça qui les enrichissent mais au moins on le sait on est conscient ils vont nous redonner de l'argent mais ils font quand même aussi de l'argent je pense que c'est 50 ou 60% mais ils font quand même un bon montant considérable pour utiliser la plateforme et en même temps c'est normal qu'ils ont fait de l'argent autant qu'ils laissent leur plateforme ouvert ils paient pour que la plateforme soit soit toujours à jour que le monde puisse mettre les vidéos il n'y a pas de bugs donc ils font de l'argent et là quand on regarde certains créateurs qui sont capables par exemple on pense à pink idol de faire un 6 mille 7 mille dollars par jour avec ça avec ses lives et puis ça c'est après que tik tok ont pris leur partie ça veut dire que techniquement elle faisait 14 mille donc tik tok à la moitié donc ça veut dire que bien entendu qu'une plateforme comme ça elle veut voir beaucoup de membres actifs et vous allez voir elle va nous encourager à être créateur elle va même nous inscrire dans des programmes moi je suis aux côtés du canada habituellement il n'y a pas de programme mais après un certain nombre de d'abonnés ils t'inscrivent dans des certains programmes pour t'aider à faire des coaching des ateliers tout ça j'ai pas vraiment le temps de participer mais ça c'est une autre chose mais ils te mettent dans des programmes ils permettent de faire quelque chose de recevoir des cadeaux sur des vidéos bref parce qu'ils savent que plus tu plus tu crées ta communauté plus tu crées de tu crées une adhérence plus ils font de l'argent la même façon qu'une plateforme comme youtube c'est la même chose youtube ils font de l'argent avec leurs commanditaires par exemple leurs sponsors derrière leurs sponsors il ya les gens des communautés mais par exemple si quelqu'un aime une personne elle va vouloir venir faire encourager la personne mais regarder venir partager et ainsi de suite bon ça va générer quelque chose si dans la plateforme les créateurs ne produisent plus youtube pour pas être capable de redonner de la même façon tik tok ils l'ont compris donc ils essaient d'encourager ils essaient de trouver dans dépendance chaque secteur chaque région des programmes pour encourager encore plus le monde à s'embarquer dedans et le monde on est quand même gagnant de le faire parce qu'ils reçoivent l'argent quand même rapide surtout tik tok c'est la plateforme actuellement la plus rapide bref mais sinon pour t'émus ça c'est vraiment concret que eux autres leur façon de faire l'argent ils veulent vos données ok c'est simple donc désolé mais jamais faire des lives sur tik tok des petites vidéos et puis le monde peuvent te donner des petits cadeaux sur des vidéos parce que oui après un certain nombre tik tok même quand tu es canadien tu peux recevoir des cadeaux sur des vidéos directes ou sinon tu sais tu noms youtube sinon les plateformes que vous choisissez d'être je pense que toutes les plateformes maintenant ils commencent à voir un certain un revenu qui vient pour les créateurs même sur maintenant c'est la plateforme de hélène mosques même sur la plateforme d'hélène mosques ils ont créé des spades après un certain nombre de spades tu peux monétiser ton spades même avec wapad guys oui je me serais mis à écrire sur wapad mais j'ai écrit d'autres histoires donc si vous les trouvez allez me dire que vous avez trouvé mais j'avais déjà écrit déjà et puis là je me reprends à écrire donc ce genre en genre télé novace vraiment dramatique là des gens là comme télé novace donc si vous aimez le genre vous avez peut-être trouvé mais sinon même wapad tu as la possibilité de monétiser des histoires donc c'est à dire toutes les plateformes ils génèrent la monétisation parce qu'ils savent que pour encourager les créateurs à être plus actifs en te monétisant ça t'encourage encore plus à produire donc voilà c'est ça le tout donc c'est il ya un échange quelque part fait on te paye toi tu donnes tu donnes et on te paye mais par contre avec tes mues leurs formules venaient trop bonnes trop parfaite trop parfait là c'est comme t'as rien à faire on we gonna pay you et puis je recevais des courriers d'un coup sur tes mues qui me disaient on t'a choisi on t'a sélectionné pour programme de ambassadeur ambassadeur au début je n'avais pas trop suivi était mieux en vrai de vrai j'avais vu rapidement quelques personnes quelques influence personnalités faire des annonces et là je regardais comme et puis après quand j'ai regardé et puis parallèlement j'ai fait deux trois petites vérifications j'ai vu c'est quoi et puis quand on voit vraiment sur leur site les informations qu'ils te demandent pour t'inscrire you like donc faites attention à vous soyez vigilants donc si vous avez plus de données aussi vous savez j'utilise aussi la chaîne à titre informatif si vous même dans les commentaires vous avez plus de faits plus de données à donner ou même peut-être d'autres sites que vous avez tel tel fait n'hésitez pas à partager même partager les liens dans la section commentaire on peut s'entraider cd être vigilant l'un pour l'autre parce que des fois on peut se laisser aller dans une dans un quelque chose qu'on pense que c'est un bon plan mais finalement si c'était pas du tout un bon plan donc soyons vigilants on protège nos sous avec l'inflation si il faut faire attention ok donc je vous laisse sur ce